Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de faire pour vous le tirage des énergies de la semaine du 27 au 31 mars 2023 et on est déjà à la fin du mois de mars, ça va à une vitesse. Alors rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous evamedium06.com Voilà, alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, merci de faire grandir la chaîne tous les jours. La chaîne a très bientôt un an, le 17 avril la chaîne aura un an, donc voilà, il y aura des surprises. Je prépare des choses pour vous, pour les un an de la chaîne, donc restez connectés. Allez c'est parti, on prend une carte du Wondering Star Tarot et on va regarder quelle est l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine et ça saute. Le diable, alors il y a peut-être une obsession, il y a peut-être une peur, il y a peut-être quelque chose cette semaine ou un désir qui est là. C'est peut-être vous qui empruntez cette énergie du diable d'ailleurs, c'est possible, parce que le diable il n'est pas tout mauvais quand même, enfin c'est pas ni blanc ni noir, mais voilà, il y a quelque chose de très très obsessionnel avec ce diable. Alors on va regarder avec le tarot persan de Madame Indira si on a des informations complémentaires. Trois cartes avec le tarot persan de Madame Indira pour voir les informations complémentaires qui viennent vers vous. Alors, et bien moi j'ai l'impression qu'il y a un message qui va vous permettre, ou en tout cas une personne qui va vous permettre de partir vous reposer. Voilà. Et partir vous reposer peut-être loin. Est-ce que certains d'entre vous ont peut-être prévu un voyage cette semaine, c'est possible, c'est peut-être aussi le début des vacances, je n'ai pas les dates des vacances, mais c'est peut-être les vacances. Donc voilà, vous prévoyez en tout cas peut-être de partir pour certains, peut-être que vous avez besoin effectivement, mais c'est des bonnes nouvelles, c'est des bonnes nouvelles qui vous permettent effectivement de prendre peut-être quelques jours de vacances. Alors, on va regarder avec les 77. Peut-être que si vous êtes un homme aussi, vous rejoignez une femme, mais qui est loin. Je vois le triomphe pour vous mes amis, avec le 70 et les 77. Avec mon 77. Il y a le triomphe sur peut-être un voyage que vous aviez prévu, un déplacement. On va regarder si on a plus d'informations. Oui, vous tournez le doigt une situation. Il y a des célébrations. Alors, peut-être que c'est un déménagement, on va regarder, mais c'est triomphal. Alors, c'est un projet que vous aviez depuis longtemps. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, mais depuis un moment, puisque c'est quelque chose qui date déjà d'avant. Il y a peut-être le retour de quelqu'un du passé aussi. Après un moment de solitude, d'isolement, on peut le voir comme ça aussi. D'accord ? Allez, hop. Alors, on va regarder. Hop. Alors, le passé qui revient vers vous comme un cadeau, un appel, une reconnexion bien-être et un déménagement de prévu suite à un manque, avec une opportunité à saisir pour des nouveaux projets. Ben, écoutez, c'est joli. Alors, pour certains, effectivement, c'est quelqu'un du passé qui revient. Pour d'autres, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous pouvez partir, vous pouvez vous détendre. On parle quand même d'une temporalité de trois mois. Alors, quand je parle de temporalité dans les tirages, sachez que c'est du général, d'accord ? Que dans les guidances personnalisées, on calcule vos cycles, vos temporalités. C'est beaucoup plus en adéquation avec ce que vous vivez. Donc, les temporalités du général, vraiment, prenez-les pour du général. On a ce fameux déplacement qui va être loin et loin, très loin, qui va nécessiter de l'argent, peut-être pour aller vers une abondance aussi. J'ai l'éloignement, l'éloignement et l'éloignement. Vous partez. Je crois que j'ai toutes les cartes d'éloignement qui peuvent exister dans le jeu. Donc, toutes les cartes de départ. Et vous partez très, très, très loin. J'ai l'impression que... Alors, vous vous éloignez de personnes toxiques aussi. Ça peut être pris au propre, comme vous figurez, d'accord ? Peut-être que vous vous sentez isolé, là où vous êtes, c'est possible. En tout cas, on voit que d'ici un moment, d'ici trois mois à peu près, il y a une récolte, des solutions qui arrivent par rapport à l'argent, par rapport à ce départ que vous avez prévu. Même si ça peut vous créer des petites angoisses, des petits stress, c'est normal. J'ai l'impression que vous tournez le dos à une époque de votre vie, vous quittez une vie. C'est possible. Alors, il y a une opportunité à saisir par rapport à un déménagement. Et, effectivement, ça vous crée des angoisses. Mais cette opportunité, elle est là, puis c'est une solution, d'accord ? Et vous allez vers de l'abondance. Pour moi, c'est un super joli tirage. Alors, prenez vraiment ce qui vous parle, mais il y a des personnes qui changent de vie, là. On va regarder tout de suite avec les Guilded, ce que ça veut nous dire. Quel est le message des Guilded pour vous, mes amis ? Allez, encore le déplacement vers l'extérieur, hop, pour plus de liens, pour plus... On voit que vous prenez en charisme. On voit que financièrement, ça va aller mieux. Il y a un changement de vie qui va vers plus que de l'équilibre, qui va vers de l'épanouissement, vers de l'abondance, j'ai l'impression, pour certains. Alors, quand je dis certains, certaines, mettez ça vraiment... Voilà, c'est pas genré, quoi. Comme je dis tout le temps. Parce que des fois, je lis des trucs, oui, c'est un tirage plus pour les femmes, plus pour les hommes. Non, non, prenez vraiment ce qui vous parle. C'est un tirage très général. C'est toujours des tirages sur le général. Je me concentre sur personne en particulier. Au contraire, je vide tout. Je vide la tête, je vide tout. Donc, c'est destiné vraiment à toute ma communauté, tous les gens qui sont de passage, qui me suivent. Tous mes gens, voilà, les gens qui sont abonnés. En tout cas, les gens qui tombent sur la vidéo. Il y a des choses pour vous, il y a probablement des messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Donc, il y a un épanouissement financier. Il y a de l'abondance qui est arrivé. Ça va être officiel. Alors, est-ce que c'est des signatures de contrat ? Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Mais vous voyez, avec le vaisseau qu'on a là, que je vous montre, on va les dépasser, ces blocages. Et ces blocages, ils sont en dos de deck. Donc, ils sont peut-être même déjà passés. La transformation a eu lieu et des révélations, peut-être, par rapport à vous, par rapport à un épanouissement. Vous vous prenez encore beaucoup la tête, mais il y a une opportunité pour un déménagement. Vous allez en discuter et ça va être quand même très lumineux. Et il y a un courrier qui vient, qui déclenche un peu tout ça. Donc, pour moi, on a à peu près le même message. Allez, il est temps de trancher, de récolter. On parle de vous, d'un rêve que vous avez et d'une proposition qui arrive vers vous. On parle de la proposition d'un homme. Et attention, vous n'êtes pas exactement sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas loin. Mais c'est peut-être un homme qui se transforme aussi. Alors, peut-être qu'il y a une histoire de cœur. Alors, mettez ça dans votre contexte. Ou peut-être que, voilà, vous attendiez un contrat, que ce n'était pas sûr. Ça arrive, ça se transforme. J'ai l'impression que vous allez pouvoir trancher. Vous prenez une direction, une nouvelle direction, avec des solutions qui arrivent pour vous. On parle de quelque chose de positif. On me dit que vous tranchez aussi avec une personne pas toujours bienveillante. D'accord ? Pour certaines, vous laissez un passé dans votre dos pour aller vers une rencontre fructueuse. J'ai l'impression. Alors, prenez les messages comme ils viennent, parce que j'en ai beaucoup, 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 beaucoup. On me dit que les décisions que vous allez prendre vont être positives. Elles vont porter leur feu. Et on me dit que vous allez trouver des solutions par rapport à une personne qui n'est pas toujours bienveillante. Et ça va être positif pour vous. On me dit que vous allez couper avec quelqu'un d'assez charmeur, alors, une énergie masculine. Et vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. On me dit que par rapport à un rêve que vous avez, une proposition va se faire pour vous. On me dit que cette proposition, vous allez pouvoir trancher. Et ça va être une solution pour vous. Et on me dit que la solution que vous allez prendre, quand vous allez trancher, la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne décision. Allez, qu'est-ce que je recouvre ? Je n'ai pas grand-chose à recouvrir. Ouais, vous coupez avec des gens de l'extérieur qui ne sont pas toujours bien, qui sont assez toxiques. L'énergie féminine, mettez ça. Il y a des solutions qui arrivent, il y a des solutions positives par rapport à quelqu'un. On me dit, qu'est-ce qu'on me dit ? On va recouvrir ça là, quand même. Il y a quelqu'un d'assez charismatique, qui est là, dans vos énergies, vous avez quand même des choix à faire. Cette proposition, on va voir, c'est une proposition de déménagement ou d'emménagement avec quelqu'un. Donc, c'est plus un tirage, j'irais plus sentimental. Alors, vous mettez vraiment ça dans votre contexte. Il y a des solutions qui arrivent par écrit par rapport à une personne qui vous a fait des vrais ennuis. Je ressens ça. Une solution écrite, un courrier. Ouais, il y a un accord qui est trouvé. D'accord. Par rapport à une personne. Alors, mettez ça dans votre contexte et dites-moi en commentaire comment ça résonne avec vous. Si ça résonne avec vous, si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je ne vous ai pas connecté aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave, je peux vous connecter avec un autre tirage. On passe tout de suite au sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs. Et on va regarder ce qui se passe pour vous cette semaine dans le sentimental, mes amis. Allez, on va faire une coupe. Alors, on me parle de nouveaux projets. Mais on me parle d'éloignement. Mais il y a des gens qui déménagent, ça, c'est sûr. On me parle d'éloignement. On me parle de projets. Pour certains, effectivement, c'est un grand déménagement. On voit des contrats qui sont signés. Donc, les choses se mettent en place au niveau financier. Les accords, les contrats, c'est un tirage en croix. Concentration, tirage en croix. Pour le sentimental relationnel, pour cette semaine, mes amis. Alors, des contrats qui sont signés, une ouverture pour vous et des choix à faire. C'est bien ce qu'on disait. Alors, il y a peut-être des gens qui vont vous montrer du doigt, qui vont être de mauvaise foi, j'entends encore. Mais vous avez une opportunité, un coup de chance qui vient vers vous. Et la loi va sceller tout ça, je pense, dans votre sens. Il y aura des correspondances, de toute façon, concernant tout ça. Et une bonne évolution des choses. Alors, petit à petit, les choses vont se remettre dans l'ordre. Donc, s'il y a des gens qui vous embêtent, il y a l'opportunité de saisir, effectivement, la loi. Ou il y a une opportunité par rapport à la loi pour faire un peu justice, j'entends. Allez, c'est parti. On regarde. Il y a un verdict qui va tomber. Alors, on me parle qu'effectivement, vous êtes protégé de la fatalité. Donc, ça va être dans votre sens. Il y a des réunions, je pense, à des conciliations. Alors, si vous êtes sur des procès, des difficultés par rapport à des gens qui vous accusent faussement, il y a des réunions qui vont se tenir, vous allez pouvoir prendre la parole, enfin. Attention à ce que ça n'impacte pas votre santé. Mais on voit bien que par rapport à des contrats qui ont été signés, des choix que vous avez faits, il y a des gens qui vont vous jalouser. Et effectivement, la loi va, finalement, aller dans votre sens. Alors, il y aura des correspondances quand même, et puis une évolution et un compromis sera trouvé. D'accord ? Donc, finalement, je pense que vous serez tranquille au final. Mais on va vous laisser prendre la parole. Et il est important que vous vous exprimiez en réunion. Allez, on me parle d'instabilité dans votre santé. Ça vous a impacté votre santé. Et ça fait un moment que ça vous embête. Vous vous êtes enfermé sur vous-même aussi. C'est peut-être pas bon pour vous. On me dit qu'il y a de la jalousie qui a bloqué beaucoup de choses. On me dit que vous vous êtes pas mal protégés. Et on me parle d'une rencontre qui va vous aider, qui va rendre les gens un peu jaloux. Mais c'est comme ça. Une rencontre avec une personne avec qui il y aura beaucoup, beaucoup d'attirance. Et finalement, ça va bien se passer. Donc, pour moi, une fois que vous aurez réglé les problématiques de justice, alors il y a peut-être des procès, des difficultés, il y a une rencontre qui se fait. Mais on vous dit, sortez de chez vous, ne vous renfermez pas. Vous pouvez vous protéger si vous avez été... C'est bien de se protéger, mais il ne faut pas se renfermer. Vous êtes un peu peut-être trop renfermé pour certains. Il y a cette rencontre qui arrive, qui va donner, porter ses fruits, parce qu'il y aura des célébrations par rapport à cette rencontre. Donc, pour moi, il est possible que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Ça, c'est une belle... C'est un beau, beau message. On va terminer... Alors, on va faire déjà la conclusion avec le Bélin. On terminera toujours avec le Starseed. Allez, qu'est-ce qui vient avec le Bélin ? Quel est le message du Bélin pour la conclusion pour vous, pour votre semaine, mes amis ? Allez. Alors, on voit qu'il y a quelque chose de très émotionnel par rapport à une passion que vous aviez, peut-être une triangulaire. Mettez ça vraiment dans votre contexte. On me parle de votre destinée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous est destiné, qui n'est pas disponible. Mais il y a quelque chose, c'est un parcours. Quand je vois ça, c'est aussi la clé. Donc, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une solution qui arrive par rapport... Pour certains, il y a une solution qui arrive par rapport à une triangulaire qui est très émotionnelle, qui est très compliquée. J'entends qui vous prend énormément d'énergie. Il y a quelque chose qui arrive. Une solution que l'univers vous apporte, en tout cas. Alors. Qu'est-ce que ça me dit ? Donc, on me dit une ouverture, une clé. On vous demande pour l'instant de faire le dron. On me dit qu'il y a un renouveau qui arrive pour vous par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Puis, il y a un changement de cycle. On me parle du fait que vous ayez les honneurs. Et il y a quelque chose qui se transforme complètement. Donc, il y a l'ancien qui part, qui s'arrête pour faire place à du neuf. Ça va vous perturber. Alors, on vous demande vraiment de rester dans le sage avis, de rester bien ancré sur Terre. De ne pas vous laisser dominer par vos émotions. Attention. Parce que ça va vous perturber, cette histoire. Mais au final, vous aurez une paix. Vous aurez la paix. Donc, par rapport à une triangulaire très, très émotionnelle, il y a des opportunités. Mais si vous voulez, ça va changer un peu le cours de votre vie. Ou ça a changé le cours de votre vie. On voit que vous allez vous ouvrir. Il y a une reconstruction qui est là. Il y a une élévation qui arrive, une libération. Mais attention, il y a quand même des personnes un peu toxiques dans l'entourage. Est-ce que c'est dans son entourage ? Est-ce que c'est dans l'entourage de votre autre ? Ou est-ce que c'est dans votre entourage ? Regardez ça, mettez ça à votre asso encore une fois. Il y a un besoin de trancher. OK. Donc, il va falloir le faire. On vous demande d'arrêter, finalement, de réfléchir. On vous demande de vous ouvrir, d'aller vers les autres. Aujourd'hui, il vous manque de l'information. D'accord ? Il vous manque un peu de repère. Il vous manque de l'information, je pense, par rapport au fait de devoir trancher. Vous êtes un peu déstabilisé, mais vous vous sentez seul, isolé. Il y a du changement qui arrive par rapport à cet isolement, cette infortune dans laquelle vous êtes. Il y a quelqu'un qui vient vous soutenir. Il y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a des papiers qui seront signés par rapport à ça. Donc, pour moi, il y a une aide qui arrive et il y a des papiers qui sont signés. Il y a des contrats qui sont signés. Il y a des accords qui sont trouvés. Puisque là, je suis sur les papiers. Ça va perturber beaucoup de choses. Il y a une grande passion qui est là pour vous. Grande passion. Attention quand même à l'abus de confiance. Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous faire des abus de confiance dans tout ça. Qui peuvent profiter un peu d'un moment de vulnérabilité. Vous êtes un peu tourneboulé dans vos émotions pour essayer de vous faire un abus de confiance. Laissez de côté. Ouvrez-vous. Sortez. Et vous êtes de toute façon protégés. Donc, laissez cet abus de confiance de côté. Restez ouverts aux autres. Et de toute façon, il y a une grande protection sur vous. Si c'est lié à une grande passion, les choses vont se faire. Ça va être très émotionnel. Et si c'est lié à une triangulaire, effectivement, ça va se faire également. Mais voilà. Ça ne va pas se faire sans mal. Mais bon, on n'a rien sans rien. Allez, les amis. On termine avec une carte du Starseed Oracle. Oui. On termine avec une carte du Starseed Oracle. Alors, on me parle des étoiles, frères. Une énergie au Russe. Il y a une protection, une loyauté, une sécurité qui arrive. Faites confiance. D'accord. Il y a la protection d'Aurus sur vous. C'est magnifique. Donc, vous êtes sur un parcours initiatique, clairement. Faites confiance. Il y a de la loyauté. Il y a de la sécurité. Il y a de la protection pour vous. Magnifique message aujourd'hui. Je vous le souhaite pour vous. Je vous envoie plein de lumière, mes amis. C'était les énergies pour la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des très gros bisous. Bye, 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 bye. À bientôt.